Musique Comme 6 milliards de personnes à travers le monde, Madame Dupont, consommatrice de 35 ans, a un impact sur son environnement. Par ses petits gestes du quotidien, elle est une actrice active du phénomène de mondialisation. Son jean est un en Italie, coupé et assemblé en Tunisie, à partir d'un coton béninois, avec une fermeture éclair japonaise. Son café italien, acheté à la supérette du quartier, est en réalité torréfié en Hollande et importé du Costa Rica. Son téléphone portable de marque finlandaise est fabriqué en Asie, composé de matériaux canadiens et congolais qui lui permettent entre autres de téléphoner à sa soeur qui vit en Australie. Sans sortir de chez elle et sans le savoir, Madame Dupont a fait son premier tour du monde de la journée. Madame Dupont fait partie des 10% de la population mondiale qui détient 85% des richesses. Actuellement, plus de la moitié de l'humanité se trouve dans une situation de grande pauvreté. Deux personnes sur cinq vivent avec moins de 2 dollars par jour. Le commerce est l'activité principale d'échange des biens et des services. Il a pour moteur la satisfaction des multiples besoins de l'homme. Il a débuté sous forme de troc et s'est ensuite modernisé grâce à la monnaie. Les premières pièces de nos aïeux aux transactions numériques du XXIe siècle. Les moyens de paiement n'ont eu de cesse d'évoluer parallèlement au développement des moyens de transport et de communication. Les origines du commerce sont donc très anciennes et internationales. Depuis ses prémices, il a toutefois généré d'importants écarts de richesses entre les pays du Nord et ceux du Sud. De nombreux facteurs culturels, économiques, politiques et sociaux expliquent qu'ils ne se sont jamais résorbés. Même aujourd'hui, l'organisation du commerce se fait souvent à l'insu des consommateurs comme à celle des petits producteurs, au profit d'intermédiaires puissants imposant leurs règles. Le commerce est devenu ainsi un strict enjeu de pouvoir et de profit privé lié à la spéculation à court terme, le plus souvent inéquitable. En 1964, les pays du Sud font entendre leur voix lors de la Conférence des Nations Unies, en revendiquant « Trade not aid », le commerce, pas la charité. Ils réclament un nouvel ordre économique mondial suite à un effondrement des cours du café. Cette manifestation servira de déclencheur à l'émergence de mouvements solidaires dans la continuité d'actions humanistes et religieuses plus anciennes. Dès 1942, l'ONG Oxfam voit le jour en Grande-Bretagne. En 1969, le premier magasin commerce équitable ouvre ses portes aux Pays-Bas. Deux ans plus tard, il y en aura 120. En 1974, la première boutique artisan du monde ouvre ses portes en France. C'est en 1988 qu'est créé le label Max Avelard, tiré du nom d'un personnage de roman qui dénonçait l'exploitation de la main-d'oeuvre dans les colonies hollandaises. Grâce à la reconnaissance de son logo, les produits sortent peu à peu du cercle militant pour pénétrer la distribution classique. En parallèle, les pays du Sud s'organisent. Les petits producteurs se regroupent en coopératives pour trouver directement de nouveaux marchés au Nord à des conditions plus équitables. Les coopératives commercent ainsi dans de meilleures conditions avec les acheteurs du Nord. En 1989, la fin des accords internationaux sur le prix des matières premières fait plonger les cours. La coopérative Coup Café est née de cette crise. Les producteurs ont trouvé dans leur regroupement une alternative à la vente de leurs terres et ont ainsi pu stabiliser l'économie locale du café qui sinon aurait disparu. Le commerce équitable lutte à sa manière contre la pauvreté en donnant aux plus démunis les moyens de vivre dignement de leur travail. Le commerce équitable est plus qu'une relation commerciale entre un acheteur et un producteur. C'est un partenariat fondé sur le dialogue, la transparence et le respect. L'objectif, c'est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Le café que prépare Madame Dupont, acheté à sa supérette, labellisé Max Avelard, torréfiant Hollande et importé du Costa Rica a déjà une longue histoire qui a commencé sur les terres de Coup Café. Créé en mars 1988, l'objectif principal de Coup Café est de soutenir la production agricole locale en prenant en charge les aspects administratifs et commerciaux. Aujourd'hui, Coup Café regroupe 10 coopératives situées aux quatre coins du Costa Rica. En tout, 6200 producteurs et membres de leur famille sont concernés. Le café représente 90% de la production. Une partie est labellisée Max Avelard, le reste est vendu sur le circuit traditionnel. Dans les pays du Sud, le commerce équitable s'organise en général selon deux niveaux. Les producteurs mettent en commun leurs produits dans le cadre de coopératives qui les transmettent à des coopératives de second niveau, comme Coup Café. Les produits équitables continuent leur voyage dans les pays occidentaux où il existe deux circuits de distribution. La filière intégrée, qui concerne uniquement des organisations du commerce équitable, et la filière non intégrée, qui inclut des structures de commerce traditionnels. En résumé, il existe des producteurs regroupés en coopératives, souvent en relation avec des coopératives de second niveau. Ils conditionnent pour l'exportation vers des centrales d'achat ou des importateurs pour des boutiques de commerce équitable. C'est la filière dite intégrée. On la distingue de la filière dite non intégrée, les détaillants traditionnels. La WFTO, qui est l'Organisation Mondiale du Commerce Équitable, garantit que les organisations de producteurs, les importateurs et les distributeurs sont des organisations de commerce équitable. On retrouve dans la filière intégrée les boutiques ADM, Alter Mundi, etc. Et d'autres réseaux, tels que les Biocop, ou encore Minga, qui refusent la commercialisation en supermarché. En France, ces structures sont membres de la plateforme pour le commerce équitable. Il faut savoir qu'il n'existe pas de label officiel et unique du commerce équitable. Mais un travail en ce sens est en cours avec l'AFNOR. Les référentiels actuels sont privés et les garanties qu'ils proposent s'appliquent soit aux structures de la filière intégrée, soit aux produits. Ils sont labellisés par Flossert selon les standards internationaux. Son logo, que l'on retrouve partout dans le monde, est promu en France par l'association Max Avelard. Il existe également d'autres labels comme EcoCert équitable, BioSolidaire ou BioEquitable. Et sur ce, nous avons aussi un contrôle de qui sont les qui produisent les produits pour le commerce équitable. Mais de ça, il existe le contrôle qui vient du Fair Trade Labelling organisation, que vient de l'intérieur de les groupes que ils supervisent à CoCafé. Ils viennent une fois à l'année et reviennent que nous sommes vendu café de nos producteurs de la productrice de nos comerciux et de l'ex SPF, que le money qui arrive au marché soit analysé jusqu'à il arrive à la productrice de la productrice de l'ex durée, c'est qu'on 내� 자신 à l'exercicexime. Donc, on a de l'exerciceuse de l'exerciceurs de la part des Flossert sur la société que nous sommes 정rément des principaux de l'exerciceur. Les utilités nettes sont basées, 50 000 $ de utilités ou de ganancias, que à la fois, on distribue dans la société. Mais, Cocafé essaie de faire le meilleur negócio possible pour les commerciaux et pour les producteurs. Nous fonctionnons comme un facilitateur. Nous avons accès au mercredi que nous n'avons pas. Aujourd'hui, nous sommes commercialisant près du 70 % du café de la coopérative, quand au début, c'était seulement un 10 %. En l'année dernière, nous vendons de 10 millions de livres de café, nous vendons de 3 millions de dollars en le marché juste. Ces 3 millions de livres generaient un bénéfice adicional de plus ou moins 1 million de dollars pour les producteurs. En l'année dernière, le prix est une grande différence, mais il y a des choses qui valent autant ou plus que le même prix que les producteurs. Mais, depuis maintenant, nous voulons faire des efforts sur le bien-être social. Par exemple, nous avons appris un projet pour mettre des équipements nouveaux à la maison, tout ce qui a fait avec les électronométiques nouvelles, maintenant, les lavateurs, les refrigerateurs, tout ce qui s'occupe d'une maison. Nous avons 10 jeunes qui étudent en secundaire. La coopérative leur donne une petite bêque, très peu, mais elle va aider pour qu'ils étudent. Il y a des autres jeunes dans la université. Un tiers du Costa Rica est couvert par des parcs naturels. protégés. Conscient de la fragilité de ce patrimoine, Coup Café a fait de la protection de l'environnement une de ses priorités. Pour limiter son empreinte écologique, les eaux usées sont ainsi filtrées dans des bassins avant d'être rejetées dans le lac dont elles sont extraites. Les coquilles de noix de macadamia sont recyclées en combustible. Les cosses des grains de café se transforment en compost sous l'action des lombriques. Cet engrais naturel sert pour la reforestation de plus de 300 hectares de forêts, en partenariat avec le WWF. Les années 2000 ont fait franchir une nouvelle étape au commerce équitable par l'usage des technologies de l'information et de la communication. Même si le taux d'équipement informatique au Sud n'est pas aussi important qu'au Nord, Internet se présente comme une véritable opportunité de développement pour cette filière. Au Sud, les TIC et le Web sont avant tout un outil de travail indispensable pour connaître les prix des marchés trouvés et négociés avec des acheteurs. Il s'agit aussi d'un moyen de communication incontournable offrant à la fois une vitrine à l'international et un accès à de nouveaux marchés. Ponctuellement, les TIC et le Web constituent un outil de vente en ligne. Ils permettent aussi de sortir les producteurs de leur isolement géographique en facilitant les échanges à l'intérieur de la coopérative. Enfin, les TIC et le Web permettent d'avoir une action pédagogique auprès d'un public désireux de mieux connaître le commerce équitable. Les consommateurs peuvent alors obtenir une information directe et fiable sur la filière. Le site de Koucafé, Koucafé.com, s'adresse aux consommateurs en présentant le commerce équitable, les produits et la boutique en ligne. Il s'adresse aussi aux producteurs et aux partenaires du Sud en diffusant des newsletters, des actualités, des photos, des vidéos et des petits événements qui font le quotidien de Koucafé. Pour les organisations internationales, le Web est un véritable atout dans le cadre d'actions de lobbying. Il permet une mobilisation citoyenne, un soutien indispensable aux démarches militantes des organismes comme FLO, WFTO ou encore Oxfam. Aujourd'hui, le commerce équitable s'inscrit dans le mouvement plus large de promotion d'une consommation responsable. Par le soutien aux productions locales et traditionnelles, au Sud comme au Nord, ce mouvement s'inscrit de plein pied dans la dynamique du développement durable, par l'attention portée aux problématiques du social, de l'économique et de l'environnement. Et ce, quelle que soit la zone géographique concernée. de l'économique et de l'économique du social? Salut !